Générique Bonjour et bienvenue sur Muro TV. Nous sommes le mardi 28 septembre. L'info nationale Rachida Dati à la lampe qui fourche et l'info locale de Foss-Card-Banquet. Générique Dimanche dernier, lors d'une émission, Rachida Dati a eu la dent qui a fourché. Alors qu'elle s'exprimait sur les fonds d'investissement à étrangers, elle a utilisé le mot fellation au lieu du mot inflation. C'est des drôles de l'absus. Et de plus en plus, ces fonds d'investissement à étrangers, donc pour seul objectif, la rentabilité financière a des taux excessifs. Moi quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une fellation quasi nulle et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Générique Un jeune homme de 35 ans est soupçonné d'avoir fabriqué des dizaines de Yes Cards, des cartes bancaires qui fonctionnent grâce à n'importe quel code. Il a été arrêté mardi à Carrefour-Flin, en plein shopping avec la complicité d'une caissière. Depuis le début du mois, il aurait acheté près de 30 000 euros de matériel high-tech. Chez lui, les policiers ont retrouvé du matériel destiné à confectionner de fausses cartes ainsi que 80 cartes en cours de fabrication. Il dit avoir trouvé la recette sur internet. Bon ben, c'est pas tout ça, mais je vais aller faire un petit tour sur internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501